Salut tout le monde, c'est Wanyji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture d'items Pokémon. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir des decks Pokémon. Donc on va commencer par les decks Combat X, Faramp et Lucario. Donc si je dis pas de bêtises, c'est du Scarlet et Violet. Donc les Scarlet et Violet. Donc on devrait avoir la carte promo de Faramp X et de Lucario X. Et après un deck classique, électrique et combat. Donc c'est parti, on va voir ce qu'on a à l'intérieur. On commence par le Faramp. Et on verra ensuite, selon la durée de la vidéo, ce qu'on ouvre. Donc dans un deck, pas de surprise, il n'y a pas d'ultra ni rien. On a un jeton pour pouvoir faire les piles ou faces. Donc là c'est un jeton X. Ensuite, on a un tapis de jeu normalement. Voilà, donc petit tapis de jeu. Il aurait pu être à l'effigie de Faramp. Ensuite, on a les jetons de dégâts. Les règles de jeu. Les règles de jeu, oui. Je ne sais plus le dépliant, à quoi il sert. Pour moi c'était aussi pour donner un peu les règles de jeu. Donc là, est-ce que c'est la carte promo à l'intérieur ? Je pense que oui. Et on a... Non, bah non, la carte promo elle est là. Ok. Hop. Attendez. Ouais. La carte promo de Faramp est ici. Donc je vais la mettre tout de suite sous le protège-carte. Elle est quand même très belle. J'aime beaucoup Faramp en plus. Je trouve que c'est un très beau Pokémon. Donc c'est la 16. Voilà, c'est la carte promo 16. Et donc à l'intérieur du truc en plastique, on doit encore avoir les règles de jeu. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire un dépliant sur les règles de jeu. Ah si, ça nous explique les états spéciaux. Avec la brûlure et le poison. Alors attendez. Touk. Hop. Donc ouais, ça explique juste les règles de jeu. Donc pareil, pas très intéressant. Et à l'intérieur de la boîte, on devrait avoir toutes les cartes. Avec les cartes objets, dresseurs, les Pokémon de type électrique, les énergies électriques, du Pokémon de type normal puisqu'ils ont des énergies incolores, etc. Bon, pas intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'était surtout la carte promo. Hop. On poursuit. On va ouvrir le Lucario. Donc on aura les mêmes items à l'intérieur. Et ce qui va m'intéresser, c'est surtout la carte de Lucario en elle-même. Donc, hop. Donc le même jeton. Les mêmes tapis de jeu. D'ailleurs, je ne sais même plus où j'ai foutu le jeton. Ah oui, ok, je l'ai mis là. Hop. Hop. Donc tout ça, c'est la même chose. Hop. Ça, ça va là. Donc là, on est de type roche combat, seul. Donc on a le beau Lucario, qui est la carte promo 17. Et donc, le deck de type combat avec Energy Combat, Riolu, Meditica, Tapatoes, Coraydon, Charmina, Colossinge, des cartes objets, des cartes dresseurs, et Fragroin. Hop. Ok. Allez, on ouvre un autre deck. Et donc c'est parti pour un combat de ligue Pikachu et Raichu. Donc avec des cartes escouades. Ça va être sympa, on va voir ça tout de suite. Donc, pouf. Alors, c'est un peu plié. Hop, ça s'est mis. Rechiram, Medrakofeu et Pikachu. Alors ça, ça date un peu. Je ne sais même plus quand est-ce que c'était les cartes escouades comme ça. Donc un petit dépliant pareil pour expliquer les règles de jeu, etc. Ce n'est pas la folie, quoi. D'ailleurs, je ne sais plus où le replier. Voilà. Ensuite, on a, pareil, un petit guide avec les règles de jeu. On a les jetons de Poison et Brûlure et de GX. On a donc le deck. Les dés. Les dés sont sympas quand même. Donc ça, c'est cool. Et donc, les trois cartes, j'allais dire promo, mais je ne suis même pas sûr que ce soit de la carte promo. On va regarder ça. Non, en fait, c'est des cartes de la série. Il y a Alliance Infaillible et je ne sais plus. Je ne sais plus. Je vais quand même les mettre sous protège-carte. Et donc, en gros, on a quand même une double. Parce que le but, en nous distribuant ces cartes-là, c'est qu'on puisse jouer. Donc, ils nous mettent des doubles. Et pour la collection, bon, c'est un peu dommage. Donc voilà, deux fois la même. Avec Pikachu et Zekrom. Donc là, on voit que c'est... Je crois que c'est Alliance Infaillible, ça. Et du Haut-Choc, si je ne dis pas de bêtises. Avec Raichu et Raichu d'Alola GX. Donc quand même très cool. Et donc derrière, dans le deck, on a un deck électrique. Sympa, on a quand même une carte Esquad. Vraiment, pas Esquad... Merde, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais c'est quand même cool d'avoir Tokoriko comme ça. En Ultra. Et puis voilà, de l'électrique, des objets, des dresseurs. Il y a un peu... Il y a très peu de Pokémon électrique, finalement. Donc voilà. Hop. Et vu le temps de la vidéo, on va s'ouvrir à notre deck. Donc le but, c'est surtout de vous présenter les items. Et comme je le dis souvent, quand je fais des ouvertures de deck, c'est un peu moins intéressant. Que ce soit pour vous ou pour moi. Moi, il n'y a pas de suspense dans ce que j'ouvre. C'est des items que vous pouvez acheter en magasin. Et vous aurez les mêmes choses que moi à l'intérieur. Donc très peu d'intérêt. L'intérêt, c'est juste pour moi, pour la collection, d'avoir les cartes promo quand il y a des cartes promo. Parce que là, vous voyez, dans le dernier, ce n'est même pas des cartes promo. Et de vous montrer aussi l'item en vidéo. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Donc les jetons pour pouvoir combattre. Le petit guide. Le terrain de jeu. Est-ce qu'il va y avoir une belle image ? Ouais, bon, il y a un Rayquaza. Et de l'autre côté, un... Merde, je ne sais même plus son nom. Toutouk, toutouk. Ah, je le perds tout le temps. Bon, bah, désolé. Je n'ai plus son nom. Je le cherche encore, mais je ne l'ai plus. Nécrozma. Ouais, ok, Nécrozma. Hop. Bah là, on va avoir encore le Tokoriko. Ah, c'est des cartes Prism. Voilà, bon, bah, voilà, au moins, c'est dit. Donc, bah, une double. Et là, vous voyez, je ne sais plus c'est quelle série, mais... C'est des cartes qu'on a dans la série, et on l'a encore en double. Donc, ce n'est même pas des cartes promo. Le beau jeton, quand même, de Rayquaza, ici, qui fait plaisir. Et donc, comme je disais, l'intérêt, c'est pour vous, pour pouvoir constituer des decks. Quand vous avez besoin de cartes assez rapidement, ou que c'est dans vos débuts, mais... C'est vrai que ça coûte un peu d'argent pour pas grand-chose, au final. Vaut mieux se concentrer sur autre chose que ces items-là. Alors, oh, ok. Ils m'ont coupé le deck en deux, comme ça. Ok. Hop. Voilà, l'intérieur. Magnéton, Elector, Magnaison, Zeblitz, carte énergie, carte dresseur, carte objet, un Scarino, quand même, pour faire le type plante. Et ils nous ont offert, aussi, des cartes énergie reverse. Quand même, sympa. Ok. Tuck. Donc, on va quand même mettre les Rayquaza et un Tokuriko, quand même, sous protège-carte. Parce que ça reste quand même des belles cartes. Je sais même pas si je les avais dans ma collection. Alors que ce sont des cartes qu'on peut obtenir dans les boosters. Et ça reste des ultras. Donc c'est quand même cool. Et vu que la vidéo est assez courte, on peut poursuivre avec le même deck. Mais, cette fois-ci, Nécrozma. Donc, Arène de Combat, Ultra Nécrozma, Arène de Combat, le nom de ces decks-là. Rayquaza et Nécrozma. Hop. Donc c'est parti. On a, aussi, hop, les dépliants, les jetons, tout pareil. Hop. Du plastique. Le deck. Donc, les deux mêmes cartes avec Ultra Nécrozma GX de la série Ultra Prism. Je sais plus. Et donc, l'énergie chimère en carte Prism. Alors, c'est bizarre le losange qui s'arrête là, comme ça. Mais, voilà. Donc, ça, ça fait quand même plaisir. Le jeton de Ultra Nécrozma. Et donc, le deck. Et donc, dedans, on devrait aussi avoir une carte un peu sympa. Donc, des énergies Psy en Reverse. Elles sont vraiment belles, les Reverse, comme ça. Par contre, ça, j'avoue que ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Quelques cartes Psy, type normal, type acier. Pour Girachi. Voilà. Donc, des cartes que vous pouvez obtenir dans les boosters. Mais, à 15 euros. Je ne sais même plus le prix. C'était peut-être 20 euros, vu qu'il y a des Ultra à gagner. Hop. Donc, voilà. Donc, rien de spécial. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Un poil plus intéressante, toujours. Mais, il faut que j'ouvre ces decks-là, aussi. Donc, voilà. Allez. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501